Bonjour, bienvenue sur les ateliers de Nelly. Aujourd'hui, je vais vous parler du plaisir, de l'immense plaisir que l'on a à envoyer des cartes et à les recevoir. Vous vous souvenez, j'avais déjà fait une vidéo sur ce thème il y a quelques semaines avec un happy mail tout de rose vêtue. Cette fois, je vous propose un modèle un petit peu plus fleuri, mais le principe est le même. C'est faire plaisir à ses proches et en même temps se faire plaisir. Je suis Nelly et toutes les semaines sur cette chaîne les ateliers de Nelly, je vous offre des tutoriels, conseils et astuces pour que vous développiez votre créativité tout en vous amusant. Pour ceux qui n'auraient pas suivi mes anciennes vidéos et qui ne connaîtraient pas le principe du happy mail, le happy mail c'est tout simplement une carte un petit peu améliorée dans laquelle on joint des petits cadeaux destinés aux personnes à qui on envoie la carte. Pour moi, bien sûr, ces petits cadeaux auront quelque chose à voir avec le scrap, puisque vous le savez, c'est quelque chose qui m'intéresse particulièrement. Et donc, j'ai des amis qui sont intéressés par ça également. Mais vous pouvez aussi envoyer des photos, des petites recettes de cuisine. Enfin, vraiment, faites marcher votre imagination. Il y a plein plein de sujets sur lesquels on peut envoyer un happy mail. Et je vous assure, ça fait toujours super plaisir à celui qui le reçoit. Pour réaliser ces happy mail, et oui, j'en ai fait plusieurs, j'ai utilisé la série de papier qui s'appelle cueillette de pêche, qui provient bien sûr de chez Stampignette. Elle est vraiment magnifique, cette série de papier avec ses motifs aquarellés, ses tons doux. Moi, j'aime beaucoup. J'ai également eu besoin d'une feuille de papier cartonné colorée par happy mail. Je vous montre comment j'ai procédé avec une feuille de couleur riche raisin, donc un vert tendre qui est aussi présent dans la collection de papier. Je vais coller le grand côté de ma feuille A4 contre le bord de mon massicot et je vais plier à 6,5 cm, 7 cm, 20 cm, 20,5 cm et je vais couper à 27 cm. Je tourne ensuite mon projet d'un quart de tour et je plie à 13,5 cm, puis je coupe à 18 cm. Gardez bien vos chutes, vous en aurez besoin. Avec le plioir, je vais plier tous les plis que je viens de faire. Voilà, vous voyez déjà la structure de ma carte, vous voyez comme c'est simple. Je vais ensuite apposer de la colle de chaque côté des petites pochettes de façon à justement créer trois pochettes en bas de ma structure. Dans ces petites pochettes, je pourrais mettre mes petits cadeaux. Je vais maintenant passer à la décoration de cette structure avec le papier imprimé que j'ai choisi d'utiliser, donc cueillette de pêche. Je vais découper deux rectangles de 6 par 12,5 cm, deux rectangles de 6 par 4,5 cm, un rectangle de 4,5 par 12,5 cm, et un rectangle de 12,5 par 10 cm. Et voilà ce que ça donne. Il ne me reste plus qu'à coller ces rectangles sur ma base. Et déjà, mon projet aura une toute autre allure. Si vous avez eu du mal à suivre toutes les mesures, les découpes qu'il faut faire, ne vous inquiétez pas, vous retrouvez tout ce projet sur mon blog, lesateliersdenely.fr. Vous y retrouverez les mesures, ainsi que des photos, des astuces, et tout le matériel stamping up que j'ai utilisé pour effectuer ce projet. Vous y trouverez même le lien vers ma boutique, si jamais vous souhaitez acquérir un de ces jolis sets de papier qui nous font en rêver. Ça y est, j'ai terminé la structure. Donc, comme vous voyez, c'est une carte qui est très simple à réaliser, qui ne demande pas du tout beaucoup de matériel, et que vous pouvez réaliser assez rapidement. Je vais maintenant utiliser le set de die rectangle surpiqué pour pouvoir faire une ceinture. En effet, ma pochette va être un petit peu épaisse lorsque je vais avoir mis toutes mes petites bricoles à l'intérieur. Donc, je vais utiliser une ceinture pour pouvoir bien la caler et la fermer. Et c'est là que rentre en scène la découpe que j'avais gardée de la découpe de ma feuille A4 au début. Souvenez-vous, je vais l'utiliser pour faire une ceinture. Je la plie tout autour de ma carte et ensuite, je colle au-dessus le rectangle surpiqué que je viens de découper. Une fois que c'est sec, je vérifie que tout se passe bien, que je peux facilement l'enlever, que je peux également facilement la remettre. Tout se passe bien, donc je peux passer à la décoration. Et pour cette décoration, je vais réaliser de grandes et belles fleurs. Pour cela, je vais utiliser du vélin scintillant doré qui est magnifique et dans le nouveau catalogue de Stamping Up de cet automne-hiver. Je vais également utiliser les poinçons qui s'appellent saison du coquelicot et qui permettent de faire ces gros coquelicots qui sont magnifiques. Il me suffira de coller ce très beau coquelicot sur le devant de ma carte, sur la ceinture. Et là, l'effet, il est waouh ! Mes cartes sont déjà finies. Je vous en montre deux que je n'avais pas envoyées au moment où j'ai filmé cette vidéo. Comme vous pouvez le voir, je les ai remplies de petites bricoleries. Celle-ci, je ne vous l'ai pas montrée en vidéo. Elle est donc faite sur un fond qui est bleu. Comme je vous le dis toujours, un des gros avantages de Stamping Up est de lister toutes les couleurs utilisées dans leur papier imprimé sur l'emballage. Du coup, il est très facile d'assortir les couleurs lorsque l'on utilise, comme ici, un papier cartonné en tant que papier de fond. J'espère que vous avez aimé ce projet et que ça vous donnera envie, vous aussi, d'envoyer des courriers Happy Mail à vos amis et à vos proches. Vous verrez, ça leur fera très plaisir et vous passerez un excellent moment à les préparer. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner ou à mettre un petit pouce en l'air. Ça récompense tout mon travail et ça me fait toujours énormément plaisir. Je vous retrouverai toujours avec beaucoup, beaucoup de plaisir la semaine prochaine pour un nouveau tuto scrap ou carterie. En attendant, portez-vous bien ! Au revoir ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...